Jonathan Lamère, CEO et cofondateur de Groupe Booster. Jonathan, salut! Salut! Ça va bien? Très bien, toi? Ça va super bien, merci. Merci de te présenter ici, d'avoir pris le temps, c'est-à-dire pour nous, aujourd'hui, en cette journée d'anniversaire pour toi. Yes! Un beau 22 ans. 34! 34! On est ta proche, on est ta proche. Tu es un entrepreneur. Oui. Tu as commencé cette magnifique compagnie-là, cette magnifique produit-là qui est Booster. Yes! Je vais te poser la question parce qu'on la pose dans toutes nos entrevues maintenant. Quel est ton « why »? Pourquoi tu es devenu entrepreneur que tu as lancé ce produit-là aussi? Mon « why », comme tout genre d'entrepreneur, c'est souvent de devenir millionnaire. Mais au-delà de là, je pense vraiment pour la croissance de moi-même, vraiment m'emmener à un autre niveau, puis le déploiement personnel, surtout arriver à me transformer à travers ça, puis atteindre les objectifs que personne n'a peut-être fait avant. Dans le fond, le surpassement de soi, entre autres. Mon objectif à court, moyen, long terme, donc tu as inventé Booster, tu l'as développé. Tu peux nous en parler peut-être, mais je veux dire, où est-ce que tu vas amener cette compagnie-là en tant que telle? À l'international. Non, on est déjà pas mal, on s'en est déjà en dedans d'un an pratiquement pan-canadien. D'ici la fin 2016, on est pan-canadien, on est déjà en train de négocier des deals pan-canadiens. On est en train d'ouvrir déjà les États-Unis en ce moment même, puis on a des pourparlers pour l'Europe pour peut-être plus 2017, fin 2017. Si on parle d'entrepreneuriat, donc tu me dis de développer toi-même à fond, de ton côté. Est-ce que c'est ta première expérience Booster en entrepreneuriat? Non, ma première compagnie, c'était 18 ans. J'avais une petite compagnie de lavage de vitres et de peinture extérieure et intérieure. On faisait beaucoup de porte-à-porte dans le temps et on développait un peu mon sens des ventes. Mais après ça, j'ai eu d'autres entreprises. À partir de 23 ans, j'ai eu une entreprise plus sérieuse que j'ai dit pendant plusieurs années. Puis après ça, j'ai participé dans d'autres start-up, d'autres entreprises qui n'ont pas tout le temps bien fonctionné, d'autres qui ont bien été. Donc, tu as tout le temps baigné dans ce milieu-là d'entrepreneuriat. Tu n'as jamais vraiment été dans le type 9 à 5 si on veut? Oui, je l'ai été, ce que je n'aimais pas. Non, c'est ça. Tu as goûté un petit peu pour savoir que ce n'était pas fait pour toi. Aucunement, aucunement. Je pense que d'être pris dans un 9 à 5, tu te brimes de ta capacité personnelle, d'être capable d'être atteint de quoi? Des rêves, des objectifs de vie que tu ne pourras jamais faire. Jamais. Qu'est-ce qui t'a poussé justement à 18 ans? Tu t'es dit, bon, je lance cette entreprise-là de lavage de vitres, de peinture extérieure, qui est peut-être un classique pour des étudiants à la matière. Mais à la base, je veux dire, à 8 ans, quand tu jouais au Lego, au GI Joe, tu disais-tu, moi, je veux être entrepreneur? À 14 ans, j'ai dit à mes parents que je serais multimillionnaire. Puis, tout le monde est parti à rire lors d'un Noël en famille, puis ça m'avait fait assez marrer à ce moment-là, mais je n'ai jamais dérogé de ce bout-là. Puis, mon père m'a leur parlé il y a une couple d'années parce qu'on est en affaires ensemble. Puis, ça a toujours été mon focus depuis que j'ai 14 ans. Donc, des Legos à où je suis aujourd'hui, j'ai déjà été dans la construction, fait que j'ai bâti une façon, ma petite tempête personnelle depuis là. Fait que tu as un but… Mais je n'étais pas hâte de recevoir. Je détestais me faire dire quoi faire en partant. Quand ce sera un 9 à 5, fait qu'à un moment donné, tu n'as pas le choix de prendre peut-être un peu d'initiative pour essayer d'autres choses. Puis, quand tu découvres la liberté d'être entrepreneur, les possibilités derrière, c'est hallucinant. Tu ne peux pas revenir dans un 9 à 5, même si des fois c'est dur, même si des fois tu peux en arracher. La liberté que ça procure, le sentiment d'accomplissement, la confiance que ça donne, tu ne trouves pas ça dans un 9 à 5. Actuellement, est-ce que tu travailles sur un seul projet ou es-tu dans cette façon-là? Parce que là, tu me semble avoir eu plusieurs entreprises. On avait d'autres projets « On the side », puis on a décidé un peu de mettre tout ça de côté. On avait une idée de projet dernièrement qu'on voulait lancer, mais on a vraiment mis ça de côté pour focusser, étant donné qu'il y a plein de belles choses qui sont arrivées à booster dernièrement. Fait qu'on a dit de mettre toute notre énergie là-dessus de notre focus. Parce que souvent, on est porté à faire plein d'enfants en même temps, mais quand on se met à faire plein d'enfants, on peut faire peut-être le focus sur quelque chose qui est important. Souvent, en parlant de focus, tu parlais il y a quelques instants de l'accomplissement que ça donnait. Souvent, les entrepreneurs, on a cette qualité de notre défaut-là de célébrer nos victoires super high, puis on appelle ça le low, very low aussi. Comment tu fais pour gérer ça de ton côté? Est-ce que tu médites, tu prends du temps pour toi-même? Le pourquoi t'as commencé à le faire, faut jamais tu l'oublies. C'est quand c'est difficile, des fois on est porté à l'oublier. Fait qu'autant dans l'entraînement, n'importe quoi que t'es en train d'accomplir, quand ça commence à être dur, t'abandonnes, mais il va falloir toujours tu recommences anyway. Fait que je pense de vraiment comprendre pourquoi tu t'es embarqué et jamais l'oublier, ça fait une grosse différence. Très bien dit. C'est super bien dit. Excellent. Tu m'as parlé de ton objectif. T'avais 14 ans, tu voulais être multimillionnaire. Mais bon, je pense que si tu demandes n'importe qui à 14 ans s'il veut être multimillionnaire, la réponse c'est oui ou à peu près. Mais ta passion pour les affaires. Tu sais, à 18 ans, je veux dire, bon, tu te lances en business, à 18 ans tu vas cogner aux portes pour laver des vitres, faire de la peinture extérieure. Tu te ferais pas mal souvent mener à des portes fermées aussi. Qu'est-ce qui t'a quand même donné le goût de continuer cette passion-là, de dire, OK, je comprends que je développe quelque chose puis je veux aller plus loin dans ce monde-là de l'entrepreneuriat? J'ai déjà échoué. Puis je pense que souvent les gens vont avoir l'échec du mauvais œil. Moi, ça m'a motivé encore plus. Ma détermination, elle a encore plus agrandi. Mon niveau de détermination est encore plus puissant qu'il était avant. Je suis encore plus dur à atteindre. Fait que quand il y a des choses difficiles qui arrivent dans ma vie, je suis beaucoup plus porté à les mettre de côté puis à pas mettre d'emphase sur ça. Fait que tous les échecs que j'ai pu vivre, ça a été mon moteur qui m'a continué à avancer, puis à avancer, puis à faire en sorte. Aujourd'hui, je suis là. Est-ce que tu es un positif inébranlable? Inébranlable, je pense que personne n'est inébranlable. Je veux dire, on a tous des coups durs, on a tous des coups qu'à un moment donné, on se pose peut-être des questions, mais les gens qui me connaissent vont dire que je suis quelqu'un de positif. Fait que j'essaie toujours de regarder le verre à moitié plein et non à moitié vide. Je pense que tout le monde devrait adopter ça. La vie est trop courte pour s'en faire. On va tous mourir anyway. Fait que pendant qu'on est là, on peut être tous bien plus focussés sur ce qu'on fait et vivre la vie de nos rêves. Tout à fait. Très bien dit. Oui. Très bien dit. Booster, tu nous en parles un petit peu de cette petite merveille-là? Booster, c'est né en fait en 2014, mais ça a plus commencé à avoir le jour en 2015. Ok. Puis définitivement, en 2016, on a vraiment plus changé un peu notre stratégie. On est vraiment plus terrain, donc plus dans les commerces. Au départ, c'était un projet online, puis on a vraiment changé notre directive. Puis maintenant, on est en train de vouloir un peu faire de Booster l'appareil, l'extension de la vie numérique de nos clients, un peu leur donner une puissance d'énergie partout, où ils vont aller, peu importe ce qu'ils sont, n'importe quand, n'importe quelle activité, d'être capable d'avoir une source d'énergie portable. Puis dans le fond, on connaissait d'autres personnes qui avaient des projets similaires, puis on s'est mis à analyser le marché, puis on s'est rendu compte à quel point que les gens faisaient des erreurs, puis on a décidé de faire différent que les gens. Puis on apporte quelque chose de différent sur le marché en ce moment, puis on commence à s'en rendre compte. Donc, qu'est-ce qui est différent entre Booster et n'importe quelle autre machine à batterie que je vais trouver sur Amazon Arabais? Bien, en partant, nous, on a décidé d'être vraiment manufacturiers. On a beaucoup qui vont dire qu'ils sont manufacturiers, mais ils ne font pas faire leur propre batterie. Ce n'est pas à l'interne qu'ils font leur propre design. Ils ne font pas de choix de composantes à l'interne. Ils n'ont pas une latitude de conception. Nous, tout ce qu'on voit dans nos produits, c'est vraiment une conception interne. On fait assemblée avec des partenaires dans le domaine de la manufacture, parce qu'on n'a peut-être pas les fonds pour le faire, parce que peut-être qu'un jour, on aimerait avoir notre propre cuisine, mais ce n'est pas là. Donc, dans le fond, on a vraiment bâti un produit haut de gamme. Quand on arrive sur un marché avec de quoi de qualité, en aluminium, que le caissier est en aluminium au lieu d'être en plastique, on essaie d'aller chercher une qualité de batterie hors pair. Ça veut dire une batterie au lithium et d'autres ingrédients qui font qu'on a une meilleure résistance, une meilleure puissance. Après ça, on a deux ans garantis. On est les seuls en Amérique du Nord après deux ans garantis sur nos produits. Puis, on continue à focusser là-dessus. Notre approche est différente, notre design est différent. On arrive avec de quoi un peu de nouveau, un peu plus de chic, d'élégant, comparativement à bien les produits. Donc, c'est déjà des points assez forts. Sinon, on est compétitif dans les prix. On est très, très, très compétitif. On n'est pas agressif parce qu'on ne veut pas vendre un prix, mais plutôt une qualité, une expérience client. Donc, on focus là-dessus. Assemblée au Canada ou designée au Canada? Designée au Canada, assemblée en Chine. La Chine, c'est intéressant. Je vais te poser la question, tu vas la comprendre. Pourquoi la Chine? Pourquoi pas le Canada? Pourquoi pas, par exemple, un autre pays qui peut être encore plus émergent? Un, les contacts. Nous, on s'est fait des contacts. On a un ami à nous, maintenant, qui reste là-bas. Ça fait que c'est sûr que ça nous permet d'avoir peut-être une porte d'ouverture de plus que peut-être certaines personnes n'ont pas. Après ça, qu'est-ce qu'on a davantage à faire là-bas versus le Québec? Le Québec, tout est plus cher en frais de salaire et tout. Ça fait que d'arriver à faire un produit comme ça, on n'arriverait pas dans les prix. Ça serait pratiquement impossible. D'arriver à un prix de 169,99$, on le vendrait peut-être 250, 300 pour le même produit. Il y a beaucoup d'entreprises qui s'indignent contre ça si on veut fabriquer en Chine, maintenant. De ton côté, tu vois ça comment? Tu te dis, bon, pour rester compétitif dans le marché, on doit faire ça. Il y a beaucoup de gens qui pensent la même chose également dans le textile, dans le linge si on veut et autres. De ton côté, tu penses quoi à ça des gens qui refusent de faire affaire avec la Chine? C'est correct. Moi, je respecte ça. Je respecte ça. Autant que nous, on a pris une décision. Si on pourrait tout le faire ici, on le ferait. Peut-être qu'avec le temps, on va arriver à amener certaines composantes à être produits. Ça a été dans notre objectif de départ. Sauf qu'à court terme, quand tu start, tu ne veux pas t'empêcher de starter parce que tu manques de fonds. Puis souvent, les gens se disent, ouais, mais je n'ai peut-être pas l'argent. Non, mais fais-le et tu trouveras une solution au fur et à mesure. Ça fait que c'est un peu ce qu'on a fait. On est starté de rien. Ça fait que je n'ai rien contre les gens qui refusent de faire affaire avec l'Asie. Je pense qu'il y a des bons et des mauvais côtés de l'Asie. Puis il y a des bonnes personnes et des mauvaises, comme il y a des bonnes entreprises et des mauvaises. Donc, c'est juste de faire des bonnes sélections. Excellent. Je suis d'accord avec toi là-dessus. De ta carrière d'entrepreneur, du lavage de vitres, peinture extérieure, je reviens toujours là parce que tu me parles d'où est-ce que tu as commencé jusqu'à la technologie. C'est un produit technologique qui est là. C'est une passion pour toi la techno où tu as vu le vent s'en aller de ce côté-là au niveau financier et que tu as dit qu'on va se lancer là-dedans. Il y a un manque à gagner. Bien, un, on a eu une opportunité. Deux, on est passionné de l'entrepreneuriat. Ça fait que, veux, veux pas, peu importe le projet, tant qu'on se plaît. Deuxièmement, l'électronique, c'est quelque chose qu'on sert. La technologie, c'est quelque chose qui fait partie de notre monde aujourd'hui. Donc, je pense d'avoir des bonnes connaissances et d'apprécier des technologies, c'est un autre avantage. Puis, je pense que c'est un produit que moi, j'ai envie d'utiliser. C'est quelque chose que j'ai besoin tous les jours. Fait qu'encore là, je suis bien à 100%. C'est quoi les défis de cette industrie-là présentement? C'est une industrie qui est en constant changement, l'électronique, la technologie. C'est sûr que dans ce qu'on a fait, ce qui est arrivé, c'est que c'était un produit qui était émergent, qui était nouveau. Puis, il y a eu une étincelle qui s'est passée. Puis, tout le monde a commencé à sortir des produits similaires. Puis, ce qu'on s'est rendu compte, par exemple, sur le marché, c'est qu'il y avait beaucoup de gens avec le même design. Fait qu'acheter un produit 100% chinois, il faisait juste mettre un logo, puis il le revendait. Puis là, ce qu'on arrivait, on voyait sur le marché, c'était qu'il y avait 10 produits identiques, 10 prix différents, 10 brands différents, mais le même outlook. Fait que ça, ça l'a fait tranquillement que là, on commence à avoir des changements sur le marché. Fait que tranquillement, ces gens-là se font tasser par les grandes industries, comme, mettons, un Costco, par exemple, voudra peut-être pouvoir s'associer avec un produit comme ça. Fait qu'à travers ça, nous, on a vu un peu aussi une opportunité. Fait qu'on est différents. La croissance dans ton entreprise, tu disais que 2016, vous allez être pan canadien et tout ça. Oui. D'un côté entrepreneurial, tu es content de cette croissance-là. Oui. On n'est jamais assez content, mais on est content, mais pas satisfait. On en veut plus parce que tu as notre adjectif et on l'atteint l'impression de dire qu'est-ce que je pourrais faire ça. Au début, on s'était dit qu'on voulait avoir au tout départ 100 clients, 100 points de vente au Québec. Présentement, on en a 300, juste au Québec. On en a quasiment une centaine en Ontario. Puis, on vient de signer des distributeurs pour plus de 2500 points de vente dans le Canada. Comment on fait pour gérer cette croissance-là, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau logistique, tout ça? Est-ce que tu en avais déjà de près dans un entrepôt qui prenait la poussière pour 2500 points de vente? Non, tu t'adaptes au fur et à mesure. Puis, automatiquement, quelque quoi qui s'en vient, on essaie de s'adapter à la situation. Fait que c'est beaucoup de nouvelles stratégies à mettre en place. C'est beaucoup de temps. Il faut que tu aies une vision globale un peu de ce que tu fais. Puis, tu vas être capable de voir après les shots qui s'en viennent au fur et à mesure. Tu n'as pas le choix. Même chose au niveau financement. Au niveau financier, c'était à l'aise d'en parler. Il faut que tu ailles en chercher pour prévoir ce qui va s'en venir après que tu aies atteint ton premier objectif. En partant, quand tu fais des mots comme qu'on vient de faire, c'est alléchant pour des partenaires financiers. Fait que si, mettons, tu es parti de rien et que tu as besoin de finances, si tu arrives à faire tes preuves, montrer que ton produit se vend, que tu as un bon produit et que les gens veulent l'acheter, chercher du financement, c'est facile. Fait qu'après ça, quand tu arrives à une étape comme ça, tu prouves que tu as des gros clients, tu te revives de côté. Puis, les gens veulent investir. Donc, tu profites de cette opportunité-là pour t'aider à monter un autre niveau. Ce niveau-là va te permettre de couvrir encore plus grand, d'avoir un meilleur inventaire, peut-être une meilleure stratégie de développement, un meilleur marketing. Donc, je pense que c'est important, même si tu ne pars peut-être pas avec un million dans tes poches, mais que tu pars avec un strict minimum, tu as peut-être de t'entourer de partenaires financiers au travers de ta route, finalement. Parfait. Deux questions personnelles, un petit peu plus personnelles. La première, est-ce que tu as des mentors en affaires? Est-ce que tu crois à ça l'approche d'avoir des mentors ou d'avoir des anges qui te supportent ou qui te regardent? Je pense que c'est important. Oui. Puis, il ne faut jamais penser qu'on sait tout et qu'on connaît tout. Puis, des fois, c'est un peu l'erreur des jeunes entrepreneurs. On est un peu au-dessus de tout parce qu'on commence à avoir un peu de succès. Je pense que c'est la paix des erreurs. Je pense que c'est bon d'avoir des gens à simplifier, des gens à l'expérience, des gens que tu peux te revirer, des gens qui peuvent t'inspirer aussi, même si ce n'est pas des gens trop proches, mais que tu vois régulièrement. Je pense que c'est très, 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 très important. Deuxièmement, tu me disais que tu avais eu plusieurs entreprises dans ta vie. Tu as 34 ans aujourd'hui, donc si je fais le calcul, ça fait 16 ans que tu es en affaires. Une bonne route déjà de parcouru. Tu as eu des succès, tu as eu des échecs. Oui. Dans une carrière d'entrepreneur, est-ce que c'est important de se planter selon toi? Moi, je l'ai toujours dit, si tu ne fais pas des erreurs, tu ne peux pas devenir meilleur. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Tu ne fais pas exprès pour te planter. Mais quand ça arrive, tu te regardes dans le miroir, tu regardes ce que tu as fait de pas correct, tu te donnes une petite table dans le dos et tu recommences le lendemain. Je pense que c'est la logique des choses. Ça te rend plus fort, ça te rend meilleur et tu viens beaucoup plus avisé après. Si tu passes au travers de ça, c'est pas tout le monde. Ça dépend si c'est qui partage ton lit. As-tu des enfants? Mais je pense qu'il ne faut pas que tu t'arrêtes. Peu importe l'échec que tu vas avoir, il faut toujours continuer jusqu'à temps que tu réussisses. C'est quoi pour toi la réussite? Écoute, la réussite, moi, c'est la liberté. Ça a tout le temps été ça, la liberté financière. De voir mes parents travailler comme des fous pendant des années, puis de se battre pour avoir un retrait, ça faisait partie de ma mentalité. Ça fait que tout ce que j'ai fait, tous les gestes que j'ai posés, c'est pour un jour, et car dans une certaine liberté financière, passer du temps avec mes enfants. Puis passer du temps, profiter de la vie, la vie est courte. C'est pas juste de travailler, c'est pas juste d'abattir des projets, c'est aussi d'en profiter. Ça fait que je pense que c'est mes gros projets. Finalement, puisque t'as eu justement des succès, des échecs, t'arrives à 34 ans, tu vas probablement avoir des succès et des échecs encore, j'imagine, de ce que je peux comprendre de ton profil. Un jeune entrepreneur, tu lui dirais quoi? Bien souvent, le monde m'a dit, tu sais, je suis tes rêves, je suis tes passions, mais souvent, des fois, quand t'es plus jeune, tu te connais pas. Ça fait que je pense que c'est d'essayer des choses. Moi, c'est ce que j'ai fait, j'ai essayé plein de trucs, j'ai travaillé pour plein de types d'entreprises différentes, puis tranquillement, je me suis rendu compte que j'étais fait pour être entrepreneur, puis que j'étais entrepreneur né. Puis tranquillement, à force d'essayer de partir des petits projets qui marchaient pas, je me suis découvert, j'ai trouvé mes valeurs, j'ai découvert mes forces, mes talents, j'ai vraiment découvert aussi ce que je voulais aller au bout de la ligne. Je pense que c'est d'essayer, d'essayer non-stop de quoi qui peut te permettre de découvrir. Pas avoir peur d'essayer non plus. Faut pas que t'aies peur. Dès que tu commences à avoir peur, t'es un peu à côté de la traque. Nos pères, des fois, viennent à gérer un peu notre vie, mais il faut arriver à les mettre de côté parce que je pense qu'on passe à côté de belles opportunités. Trop de gens laissent des rêves de côté par rapport à leurs pères. Merci Jonathan. Ça fait plaisir. Merci de ton temps. C'est moi qui te remercie. Félicitations encore. Excellent. Merci.